bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien dans ce tutoriel je vous propose d'apprendre à tricoter le point grandes échelles ajourées donc vous voyez ces grandes échelles ici et là donc c'est un point que vous pouvez utiliser dans différents types de projets comme une écharpe légère par exemple ou même un petit haut un petit gilet donc voilà plusieurs possibilités c'est un point qui peut être utilisé avec d'autres points c'est jamais si vous faites un gilet ou un petit haut par exemple donc je vais vous montrer dans ce tutoriel pas à pas comment le tricoter pour tricoter le point grandes échelles ajourées vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 9 donc j'en ai monté 27 donc pour tout ce qui est à base du tricot c'est à dire monter les mailles, tricoter en droit, envers etc etc je vous ai regardé la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle premier pas au tricot et dans cette playlist voilà vous trouverez plein de petites astuces plein de petits cours au tricot qui vous explique vraiment pas à pas les différents les différentes les différentes bases du tricot et donc si vous en avez besoin je vous invite vraiment aller la regarder donc en attendant on va pouvoir commencer à tricoter le point et je vais vous montrer du coup comment réaliser le schéma de 9 mailles pour le rang numéro 1 alors on va commencer par une maille en droit j'ai le fil qui est derrière le travail la première maille j'ai mon aiguille de droite ici donc la première maille on va piquer au niveau du brin avant comme ceci de la gauche vers la droite comme ceci je prends mon aiguille je le passe de manière à ce que la pointe aille vers l'arrière du travail pour récupérer le fil qui est derrière le travail et le passer dans la première maille ici et après on glisse le tout sur l'aiguille de droite ensuite on va faire un surjet simple donc pour ce surjet simple on va glisser la maille suivante comme si on est tricoté comme si on tricotait une maille en droit donc c'est à dire que je fais comme tout à l'heure je pique mon aiguille dans la maille au niveau du brin avant comme ceci de la gauche vers la droite et après je glisse le tout sur l'aiguille de droite je vais tricoter la maille d'après donc en droit comme la première et la maille que je viens de glisser ici je vais la passer par dessus la maille que je viens de tricoter là je viens de faire un surjet simple voilà ensuite on va faire un double jeté donc enfin on va faire deux jetés donc c'est à dire que je passe l'aiguille de droite je passe derrière le fil je remonte je passe à nouveau derrière le fil comme ceci je relève ensuite on va faire une démission double centré donc pour cela on va prendre les deux mailles qui suivent et on va aller on va on va les prendre comme si on les tricotait ensemble en droit donc ça veut dire que là vous avez la maille une la maille deux et on va passer au niveau de la maille deux au niveau du brin avant de la gauche vers la droite et on va passer au niveau des deux brins avant de ces deux mailles sauf qu'on va pas les tricoter on va juste les glisser sur l'aiguille de droite on met en place la maille suivante je la tricote en droit et en fait maintenant les deux mailles que l'on a glissé ici on va les passer par dessus la maille que l'on vient de tricoter et voilà ensuite on nous fait à nouveau deux jetés donc dans le même principe que tout à l'heure 1 et 2 on va tricoter deux mailles en droit ensemble donc cette fois ci on les tricote on ne les glisse pas donc je passe comme tout à l'heure je passe dans la maille la plus à gauche ici au niveau du brin avant et je vais dans la passe aussi au niveau du brin avant de la maille la plus à droite ensemble comme ceci on va chercher le fil qui est derrière le travail et on n'a plus qu'une boucle sur la maille sur l'aiguille de droite et on glisse tout et ensuite je tricote une maille en droit et si vous faites le compte vous avez bien neuf mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf ce schéma là vous avez répété tout le long de votre rang numéro un je vous laisse donc poursuivre le rang numéro un est maintenant terminé je pouvoir le tourner et passer au rang numéro 2 donc pour le rang numéro 2 je vais vous montrer donc tout pareillement ce schéma je vais montrer donc comment construire ce schéma de 9 mailles alors déjà on va commencer par une maille en vert donc la maille en vert je pique toi c'est de la droite vers la gauche au niveau du brin avant de la maille ici et je vais chercher le fil qui est devant le travail et cette fois ci et je le passe dans la maille je viens ma boucle sur l'aiguille de droite et je glisse le tout sur l'aiguille de droite après je vais continuer encore une maille envers donc la maille 2 une maille envers la maille 3 une maille envers la maille 4 on va faire une maille en droit donc je vais passer le fil on le repasse derrière le travail vous voyez vous êtes au niveau de ces deux jetés là je fais ma maille endroit donc en fait la maille endroit au niveau de de ce jeté là vous piquez bien sûr même principe vous piquez au niveau du fil que vous avez devant vous de la gauche vers la droite vous allez chercher le fil qui est derrière et on glisse le tout sur l'aiguille de droite c'est normal que ça vous fasse un grand espace c'est pour ça qu'on a fait donc nos jetés ensuite une maille envers donc là on est au niveau de la diminution double centrée que l'on a fait encore une maille envers une maille endroit une maille envers une maille envers donc voilà pour le schéma de 9 mailles pour le rang numéro 2 donc on a bien 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et je vous laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang le rang numéro 2 est maintenant terminé donc vous avez vu principalement donc ce sont des mailles envers que vous avez tricoté et vous avez juste des mailles en droit qui ont été tricoté au niveau de la base où vous aviez vos deux jetés parce que vous pouvez pas tout simplement tricoter de maille envers sinon vous perdez un jeu vous perdez une des mailles faites par ces jetés donc maintenant je vais vous laisser à répéter ces deux rangs jusqu'à la hauteur voulue donc ça vous permettra de pratiquer puis d'avoir un meilleur aperçu du point je vais retrouve une fois que j'ai une certaine hauteur qui ça vous permet de de voir d'avoir une bonne vue l'ensemble du point et voilà ce que vous obtenez après votre côté le schéma de deux rangs plusieurs fois donc voyez bien vos échelles qui se distinguent ici et là donc ce point peut être utilisé dans différents types de projets ça peut vous faire une écharpe légère pourquoi pas plus utiliser ce point pour faire un petit haut un petit gilet peut-être pas en faisant que ce point mais ce point pourrait être un des points à utiliser pour réaliser ce petit projet gilet ou eau par exemple donc j'espère vraiment en tout cas qu'il vous plaît si c'est le cas aimez la vidéo laissez aussi des commentaires à poser vos questions si vous en avez je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel je vous invite également à partager ça peut toujours intéresser ça et moi ça fera toujours plaisir merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite salut